La lance de Targon. Il était seul à attendre le convoi armé. Sa silhouette se dessinait devant le ciel. Sa lourde cape et sa longue plume ordant son home avaient quelque chose de surnaturel dans la chaleur et la sécheresse du désert. Il tenait une grande lance sur son flanc. Le convoi comptait 30 combattants. Pour la plupart, il s'agissait de mercenaires, d'hommes et de femmes aguerris, portant auberts, cuirasses et côtes de mailles, armés d'arbalètes et de halbardes et d'épées. Ils avançaient sur le sentier poussiéreux en plaisantant et en discutant aux côtés de mules lourdement chargées. Mais ils s'arrêtèrent dans un grand silence lorsqu'ils virent le guerrier, se tenir immobile devant eux. Le chef de l'expédition, tout de noir vêtu, ne put s'empêcher de froncer les sourcils tandis qu'il arrêtait sa monture noire comme le charbon. La silhouette dressée sur l'excroissance rocheuse n'avait pas bougé d'un pouce pour s'écarter. « Vous venez avec la soif du meurtre, au fond du cœur ! » déclara-t-elle. Sa voix était dure comme l'acier et on y devinait un léger accent. « Je viens de la montagne, vous n'irez pas plus loin. » Les mercenaires s'esclaffèrent. « Dégage de là, espèce de fou ! » hurla l'un d'entre eux. « Où nous planterons ta tête sur un pic pour marquer notre passage. » « Tu es bien loin de chez toi, l'ami ! » dit le chef du convoi. « Nous allons à la montagne, nous aussi. Il n'est pas nécessaire de faire couler le sang ici. » Le guerrier solitaire ne répondit pas. « Nous sommes de simples pèlerins et nous avons un long voyage devant nous, » expliqua le chef. « Et par ailleurs, nous ne pouvons plus faire marche arrière désormais. Nos navires sont déjà partis, tu vois ? » ajouta-t-il, tendant le bras derrière lui. Derrière le convoi, à moins d'un kilomètre de distance, les vagues brillaient, telles les écailles d'un dragon dans la lumière du soir. On pouvait y voir trois galères, les voiles se déployant alors qu'elles se tournaient vers le nord pour entreprendre le chemin du retour. « Nous venons sans aucune mauvaise attention, je t'assure, » continua le chef. « Nous venons seulement chercher la sagesse. » « Ta langue est fourchue, serpent ! » finit par dire le guerrier solitaire. « Vous voulez le sang de l'oracle ? Partez, ou vous mourrez ! » Le cavalier se renfrogna plus encore, puis se tourna nonchalamment vers ses troupes. « Qu'il en soit ainsi ! » dit-il. « Tuez-le ! » Un instant plus tard, les arbalètes étaient épaulées et l'air se remplissait des carreaux qu'elles venaient de tirer. Le guerrier solitaire ne bougea pas pour autant. Les carreaux rebondissèrent simplement en teintant sur son lourd bouclier circulaire. Il commença alors à avancer. Il ne semblait pas pressé. Il marchait à grands pas, sa résolution inflexible, toujours dos au soleil. La pointe de sa lance abaissait en direction de ses ennemis. Une nouvelle volée de carreaux fusa dans sa direction. Une fois encore, il fut tout détourné par son bouclier. Le premier des mercenaires, une femme, se lança sur lui. Un cimetère à la lame dentelée visait sa gorge. Elle bourrut en un battement de cils. La lance du guerrier profondément plantée dans son torse. Les deux suivants tombèrent pratiquement aussi vite, tandis que la lance décrivait un arc de cercle rougeâtre, s'échappant de la gorge d'un homme, tandis que le bouclier fracassait le crâne d'un autre. « Tuez-le ! » rugit le chef de l'expédition, dégainant un pistolet de belle facture. Un nuage passa devant le soleil, permettant de mieux voir le guerrier. Il portait une armure d'un type archaïque. Les bras et les jambes nus, mais prodigieusement busclés. Sa cape était d'un rouge profond, mais dans le crépuscule, on aurait cru voir des étoiles scintillées dans la trame du tissu. Ce même éclat céleste brillait dans le regard impitoyable qu'encadrait la visière de son homme. Le guerrier solitaire se déplaçait avec fluidité, chacun de ses mouvements souples, efficaces et mortels. Il était surnaturellement rapide, plus rapide qu'aucun homme ne pouvait l'être. D'autres mercenaires tombèrent, le sang rugissant, les sables arides. Pas un n'était parvenu à porter un seul coup aux terrifiants combattants. Il avançait sans donner la moindre impression d'effort, se rapprochait inexorablement du cavalier. Les uns après les autres, les mercenaires tombaient. Très rapidement, ceux qui tenaient encore debout, firent demi-tour et commencèrent à s'enfuir pour ne pas affronter cet ennemi invincible. Le cavalier leva son pistolet en direction du guerrier solitaire et tira. Dans un réflexe stupéfiant, le guerrier esquiva le tir au dernier instant et la balle fit qu'égratigner le côté de son homme. Le chef de l'expédition jura et commença à réarmer son pistolet. Mais il fut trop lent. Le bouclier du guerrier le frappa en pleine poitrine, le jetant à bas de son armure. Il tomba lourdement et grinça quand le pied du guerrier s'écrasa sur son torse, le clouant au sol. « Mais qui es-tu ? » souffla-t-il. « Je suis ta mort ! » répliqua le guerrier solitaire. « Je suis Panthéon ! » Le chef du convoi tourna la tête sur le côté et repéra son pistolet tomber dans la poussière non loin de lui. Il tenta de l'atteindre, mais c'était sans espoir. « Réjouis-toi, mortel ! » dit Panthéon. « C'était un grand honneur que de mourir frappé par la lance du Targon. » L'homme à terre voulut parler, mais aucun mot ne put s'échapper de sa bouche avant que la lance de Panthéon ne transperce son torse. Le sang jaillit entre ses lèvres, puis il ne bougea plus. Panthéon retira son arme et se détourna. Le crépuscule avait cédé la place à l'obscurité, et d'innombrables étoiles éclairaient le ciel nocturne. Une comète enflammée descendait vers l'horizon, derrière de distantes montagnes, loin vers l'ouest. Les yeux de Panthéon se plissèrent. « Il est temps ! » dit-il aux ténèbres, avant d'entreprendre le long voyage de retour vers le mont Targon.